Je vais vous montrer le fonctionnement des deux appareils. Je vais commencer par le click-up, peut-être que les gens connaissent un petit peu déjà. Finalement, ça ressemble un petit peu à un puits, sauf qu'on n'a pas de câble. On va enfiler la corde un peu comme dans un puits. Et on va venir mousquetonner la corde et le corps de l'appareil. Il y a un sens de mise en place, c'est un appareil qui est asymétrique. Je mousquetonne. C'est idéalement fait pour les harnais qui ont un ponté vertical. De toute façon, on a la représentation du grimpeur vers le haut. Et la main qui donne la corde libre vers le bas. Je vais donner le mou ou ravaler un peu comme sur un puits, en ramenant les mains parallèles. Ça coulisse bien. Et dès que j'ai la main en bas, si je tire un peu fort, ou un tout petit peu même, l'appareil va se mettre en blocage. Donc en cas de chute ou quand le grimpeur redescend, l'appareil va se mettre en blocage. Et donc là, si je peux demander de tirer un peu sur la corde. Donc voilà. Quand le grimpeur, quand on veut le redescendre, quand il est sur la corde, on vient faire pivoter l'appareil. Et ça va débloquer. Voilà, tu peux tirer un petit peu. Voilà, ça va débloquer. On fait descendre la personne. Quand on assure quelqu'un en moulinette, l'appareil reste en position de blocage. Je tire. Voilà. Je tire. Je ravale le mou. Donc tu peux donner un petit peu de mou. Hop. Et l'appareil reste tout le temps en position de blocage. Si je donne du mou un petit peu rapidement, un petit peu trop fort en tenant les cordes pas bien parallèles, puis que ça se bloque par inadvertance, on peut le débloquer très facilement. Voilà. Donc c'est un appareil qui fonctionne sur des cordes de 8, 6 à 10,5. On va dire que c'est optimum jusqu'à 9, 8, 10. Après 10,5 sur des cordes 9, ça va bien. Mais sur une corde qui est un peu gonflée, ça va frotter plus. C'est pour ça qu'on a sorti le nouvel appareil. Donc le nouvel appareil, il va être plus large, il va accepter des cordes plus larges, plus épaisses. Et puis on a voulu aussi faire quelque chose d'encore plus sécurisé. Si jamais par exemple l'assureur assure mal, comme ça ou comme ça, ou que le grimpeur tombe au moment où on donne le mou, l'autre appareil va bloquer plus vite. Donc le ClickUp Plus, il a été retravaillé un petit peu, notamment la géométrie à l'intérieur de façon à pouvoir accueillir des cordes, cette fois-ci à partir de 8,5 et jusqu'à 11 millimètres. La géométrie a un petit peu été modifiée aussi pour faciliter un peu la redescente du grimpeur. Et puis il y a cette petite plaquette là qui va ajouter un plus au niveau de la sécurité. Donc pour mettre en place la corde, on vient avec la boucle en fait finalement soulever cette petite plaquette et on vient mousquetonner toujours la corde dans l'appareil avec le bon sens de mise en place. Donc là, si je le mets en position de blocage pour travailler par exemple sur une moulinette, on voit qu'on a un appareil qui est encore plus facile à faire pivoter puisqu'on a une forme plus prononcée ici. C'est particulièrement sensible et facile si on a un poids léger, par exemple des enfants qui s'assurent entre eux. C'est très facile à faire pivoter et c'est assez régulier en fait. Voilà, on peut doser assez régulièrement, il n'y a pas de gros à-coups. Donc le clic à plus, il a été fait pour faciliter par exemple dans les salles d'escalade où on grimpe avec des cordes qui sont un peu raides, un peu grosses, avoir quelque chose de très fluide quand on assure en moulinette. Encore plus fluide que l'autre, on aura moins, un enfant qui n'a pas beaucoup de force, on aura plus de facilité à faire coulisser la corde. Ça marche très très bien pour les moulinettes. Donc ça c'est un des points. L'autre point, c'est cette petite plaquette qui fait que ça va bloquer encore plus vite quand on assure une chute, notamment avec des cordes de 9,5, 10, voilà. Donc là c'est important d'assurer en mettant bien les cordes parallèles si on veut que ça coulisse bien parce que si on garde la main en bas, il va bloquer très rapidement, très facilement en fait. On va dire qu'en même temps, on peut aussi se déplacer vers l'avant pour, comme d'habitude, pour donner un peu plus de mou et là tu vas y tombe là, vas-y, hop. Là je vais le faire descendre un peu. Vas-y, tire un peu plus fort. Là, lâche tout, enfin bloc, bloc. Et maintenant je vais reprendre un peu du moule, tu libères un petit peu. Voilà, comme si tu étais en moule, si tu voulais remonter avec le bassin là. Voilà. Et après je vais te faire descendre encore un peu. Tac. Et après, passons au mode d'assurance, c'est pas si. Donc en conclusion, pour résumer, ce sont des appareils d'assistance à l'assurage avec une fonction, une sécurité accrue par rapport à un puits traditionnel. Le ClickUp Plus va s'adresser à des gens qui cherchent une sécurité encore accrue par rapport au ClickUp. Il va très bien fonctionner sur des moulinettes. Il va être encore plus fluide en salle. Et puis il va s'adresser plutôt à des gens pas débutants, mais qui ne sont pas des grimpeurs, qui vont avoir besoin peut-être d'assurer, de donner le mou très très vite. Ceux-là, préférons peut-être encore le ClickUp, qui est un petit peu plus rapide à prendre en main, qui est vraiment facile. Ça c'est vraiment peut-être un public de salle, des gens qui... Bon alors, il faut le prendre en main un petit peu, comme je montrais en deux temps pour le débloquer. Alors que l'autre se débloquait en un temps. Là il faut faire un petit mouvement comme ça, un cran de plus. Le mode éventuellement expert, où on peut faire le bon angle avec le pouce, comme ça, pour tirer le mou, si on ne veut pas bouger les deux en même temps. Donc il y a une prise en main un petit peu plus longue, si on veut être très rapide, très efficace pour donner le mou. Mais pas hésiter à avancer, donner le mou en gardant les deux mains parallèles. Mais on a quelque chose vraiment qui est efficace en termes de blocage et de sécurité. Très facile à faire redescendre, qui coulisse bien sur les cordes de gros diamètre, sur les moulinettes. Voilà. Merci. Merci.